J'ai avec moi Anthony Bisson. Anthony, il est directeur des technologies pour une belle et une jeune entreprise, un beau start-up qui s'appelle Herbia Era. Bon matin, Anthony, salut. Bon matin, ça va bien. Oui, oui, ça va bien. Toi, comment ça va, Anthony, toi? Ça va super bien. Il y a des choses à ventre, ça. Exactement. Bon, Herbia Era, je l'ai mentionné en début d'entrevue, c'est un start-up. Présentez-vous ce que c'est exactement qu'Herbia Era, Anthony. En fait, Herbia Era, c'est une start-up spécialisée dans la recherche, le développement ainsi que le design de solutions innovantes destinées à optimiser la croissance de végétaux. Puis aussi, on veut amener aussi l'expérience utilisateur, améliorer cette expérience utilisateur-là au niveau de la croissance de végétaux parce que ce n'est pas tout le monde qui a le pouce vert. Oui. On veut aider ces gens-là à avoir le pouce vert facilement. Là, quand tu parles de végétaux, on parle de quelles sortes de plantes exactement pour bien s'utiliser les temps? Oui. Pour commencer, nous, on se lance vraiment dans les fines herbes et les petits légumes. Donc, ça peut être des variétés de petites tomates qui font des petits plants. Mais on se lance vraiment dans les fines herbes et les petits légumes. Éventuellement, il va y avoir des pousses, des fleurs en fait, des fleurs comestibles. Je sais que c'est beaucoup à la mode, des fleurs comestibles et aussi des petites fleurs. C'est un peu vers là que notre produit va s'en venir. Alors, on touche ici en plein les technologies parce que, puis là, avant de parler de votre campagne, je voudrais juste que tu me montres ton produit pour que les gens puissent bien visualiser qu'est-ce que c'est exactement. Fait que, dans le fond, vous avez vraiment créé un pot. Montre-nous ton pot là exactement, puis explique-nous le processus quand les gens reçoivent ça chez vous. En fait, nous, dans le fond, on pose un pot de céramique qu'on utilise, qui est en fait un réservoir d'eau. Ce réservoir-là permet de, par capillarité, si on regarde ici, l'eau, elle touche à cette tige-là, puis elle monte, puis elle vient justement toucher à notre terreau qui va être installée ici, le substrat, qui permet justement d'amener la parfaite quantité d'eau à notre substrat en tout temps. Fait que nous, le réservoir d'eau donne une autonomie d'environ un mois. Donc, tu n'as pas besoin de rajouter d'eau pendant un mois. Fait que finalement, tu mets ton eau un mois, puis en principe, ça devrait bien fonctionner. Tu places ça au soleil. OK. Exactement. Puis c'est ça. Vas-y. Non, vas-y. Bref, tu mets de l'eau. T'es autonome pendant un mois. Fait que si tu l'oublies, comme peut-être certains d'entre nous peuvent le faire, en principe, ça pose ça. Exactement. Il y a déjà les nutriments qui vont être à l'intérieur pour la plante pour qu'il y ait une pousse optimale durant au moins trois mois. Donc, tout l'aspect amener pour que la pousse plante efficacement, bien, nous, on y a pensé. Bien, puis c'est hot parce que vous, vous avez pensé à ça avant le COVID et tout ce qu'on a vécu. Exactement. Ça fait environ deux ans qu'on travaille là-dessus. Puis là aussi, dans le produit, nous, ce que je n'ai pas mentionné aussi, c'est en avant, il y a aussi une petite lumière. Puisque dès qu'il manque d'eau, nous, c'est la petite lumière qui va flasher. Donc, ça avertit aussi le client. S'il manque d'eau, bien, ça lui dit, OK, bien, en fait, la petite lumière va se mettre à flasher. Puis ça, c'est sans fil. Ça fonctionne avec une petite batterie. Puis ça va vraiment avertir le client. C'est hot, ça. Comment ça coûte? Une personne qui est à la maison, faisant fin, puis qui disait, j'ai peut-être le goût de me commander ça parce que, après, on va parler du processus, comment les gens peuvent en obtenir un. C'est quoi les coûts? Comment ça fonctionne? Nous, on a commencé le prix, dans le fond, à rabais, dans notre campagne de financement participatif. Pour une unité de l'ECS1, c'est 105 $. Pour deux, c'est 180 $, 195 $ déjà. Oui. Puis pour cinq, c'est 450 $ de mémoire, si je m'en appelle bien. Il n'y a pas de problème. De toute façon, tantôt, on va… 460 $. Et là, tu en as parlé… Ah, vas-y. Oui. Puis aussi, nous, en fait, on a aussi été un peu une approche vers les entreprises. Donc, c'est jamais des entreprises qui sont intéressantes à notre produit. Nous, on le voyait vraiment comme étant un produit qui pourrait être intéressant pour offrir soit un cadeau, que ce soit une entreprise qui n'a pas des cadeaux à leurs clients. On a un offre corporatif aussi. Ils peuvent nous contacter, puis on peut leur soumettre notre offre corporatif. Bon, là, on y arrive. Les gens qui nous écoutent, puis qui voudraient voir votre produit, deux choses, ou peut-être participer aussi, parce qu'il y a deux semaines, vous avez lancé ce qu'on appelle une campagne de financement participative. Exactement. Qu'est-ce que c'est exactement que cette campagne-là, puis qu'est-ce que ça signifie pour les gens qui… En fait, une campagne de financement participatif, c'est la manière dont ça fonctionne, c'est nous, on fait un objectif, que nous, c'est 100 000. Pour réussir cet objectif-là, pour avoir le montant, tant qu'on n'a pas réussi à atteindre ce montant-là, de 100 000 jusqu'au 24 juillet, il n'y a personne qui est chargé de notre produit. En fait, ça ne passe pas sur la carte de crédit. Je comprends. Puis nous, ça permet vraiment de faire un levier, d'aller chercher le montant pour, nous, aller voir, nous, on est aussi prêtant, puis faire fabriquer toute la chaîne de production en arrière de toutes nos affaires, puis ça nous permet d'aller chercher vraiment un montant. Puis dans le fond, c'est ça, c'est à partir de la plateforme, nous, c'est LaRuche. Oui. C'est une plateforme québécoise qui a été lancée là, quelques années, ça je crois que ça fait… Oui, LaRuche, là, c'est une organisation très sérieuse au Québec qui vient en aide aux jeunes entreprises, aux startups comme vous. Fait qu'on va partager le lien. Fait que ça, ce que ça signifie, Anthony, c'est que s'il y a des gens présentement qui sont intéressés à votre produit, ils peuvent aller le commander à l'avance. Et vous, vous ne le chargez pas tout de suite. Vous attendez d'atteindre votre objectif pour que vous puissiez commander vos pièces et procéder par la suite au montage de tout ça. Puis une fois que vous avez atteint votre objectif, les gens vont pouvoir être facturés et ensuite recevoir leur commande. C'est ça? Exactement. Puis nous, on va planifier de livrer environ au mois de février notre produit. Dans le produit, il va contenir deux substrats. Donc, un substrat qui va avoir des graines de finitome. Nous, on s'enlève vers le basilic, étant donné que c'est le plus commun. Puis l'autre substrat va avoir des graines de petit tomac. Puis il va y avoir aussi à ça, nous, on offre justement comme un rabais. En fait, ça va être deux autres substrats supplémentaires qui vont être comme possible d'aller sur la note de la forme de vente en ligne, éventuellement, que vous allez justement rentrer dans le code puis ça va être gratuit puis ça va être livré directement à votre maison. Ça, ce qui est bien, c'est qu'une fois que la personne a acheté le pot, elle peut le réutiliser par la suite. Oui, c'est un produit très durable. Nous, on a vraiment été vers la céramique du bois torréfié qui est vraiment, le bois torréfié a vraiment des particularités qui permettent d'être durables, surtout en présence d'humidité. Puis on s'enlève aussi vers du plastique, idéalement le plus recyclé possible. Donc vraiment, notre produit a été voie à être un produit durable. Donc ça pourrait durer 10, 20 ans ce produit-là. Ce que vous avez à racheter, c'est notre souci. C'est quoi ton site web, Anthony? Quelle est l'adresse web de ton site? Nous, c'est herbiara.com. Je vais aller là. Oui, exactement. C'est le même nom que notre entreprise, c'est .com. Parfait. Puis là, tu en as bien parlé de votre montage au niveau du plastique, de la céramique. Pour vous, Herbiara, je sais que vous avez une belle préoccupation pour l'achat local, investir auprès des ressources de chez nous. Est-ce que tu veux nous en parler, Anthony? Oui, exactement. Dès le départ, nous, dans notre entreprise, on a toujours eu une vision de réduire tout ce qui était plastique à usage unique, tous les déplacements des fines herbes ou peu importe, des laitues. On le sait, il y a de la laitue qui vient du Mexique ou de la Californie. Nous, on trouvait qu'il y avait vraiment beaucoup de déplacements. Fait que c'est un peu pour ça qu'on s'est dit on va créer un produit local que tu as dans la maison. Tu fais de la production, de la mini-production à la maison directement. Puis, dans toute notre mentalité, c'était vraiment de faire fabriquer notre produit localement. Donc, toutes nos pièces, le plus possible, nous, on avait comme mentalité d'aller chercher des sous-traitants local. Comme nous, on a des sous-traitants en Beauce, on a des sous-traitants dans Bellechasse, on a des sous-traitants à Québec. C'est assez local en fonction de notre entreprise. C'est que tout l'achat local, ça a été toujours la mentalité qu'on avait dès le départ. C'est au cœur de votre entreprise, c'est la production de votre produit. C'est super. Et qu'est-ce qui fait, Anthony, que vous êtes devenu membre de la chambre de commerce et de l'industrie Nouvelle-Bourse? En fait, quand on se démarre, une entreprise, surtout étant jeune, sortant du tout-là au moins de l'université, on n'a pas nécessairement les contacts puis le réseau de contacts pour nous. Fait que moi, de mon côté, ça a vraiment été d'aller vers la chambre pour aller me chercher un réseau de contacts, participer à des événements, comme des événements de réseautage. Puis aussi, la chambre des commerces nous permet aussi d'avoir une belle visibilité partout sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu ça que je cherchais aussi de ce côté-là. Y a-tu d'autres choses, Anthony, que tu aurais voulu communiquer ou si on a mentionné tout ce qu'il y avait à dire sur ton produit? Moi, tout ce que j'aurais à dire, c'était bien aller nous encourager sur la rue. Je pense que nous, on a beaucoup d'idées encore en arrière de la tête. On est en train... Avec la COVID, ça ne nous a pas réalignés. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui s'est rendu compte qu'ils ont eu un peu le... Comment je pourrais dire ça? Qui ont été touchés de près puis qui savent à quel point, justement, il faut être autonome le plus possible. Exactement. La sécurité alimentaire, c'est important au Québec. Puis tu sais, il y a beaucoup de produits qui viennent d'ailleurs dans le monde. Puis c'est important de faire une micro-production ou une production à la maison. Donc, c'est un peu ça. Nous, on s'est ralliés puis on développe des produits qui vont être locales puis qui vont être vraiment voués à la production à la maison. Une belle idée de cadeau aussi. Exactement. Puis en nous encourageant sur ce produit-là, bien, tu vas faire un levier pour lancer tous les autres produits qu'on aimerait lancer plus tard. Alors, herbiera.com, H-E-R-B-I-A-E-R-A.com pour avoir plus d'informations. Anthony Bisson, jeune du coin ici, une belle entreprise en technologie. Franchement, je trouve que vous vous différenciez, vous vous démarquez puis je pense que ça vaut la peine d'investir auprès de votre entreprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, là. Salut, bonne journée. Bye. Bye. Bye.